à cette dernière énième et énième énième crime contre la forêt et je passerai message aussi à mes frères et soeurs de la forêt je m'adresserai au peuple de la forêt excusez-moi vous prendrez comme vous voulez vous prendrez comme vous voulez je suis forestier voilà dans l'âme dans la conscience donc c'est un dévoi je dis bien un dévoi d'être l'attention de la forêt parce que nous partons droit dans le mur si vous ne voyez pas la guerre civile venir ne vous en faites pas si vous ne voyez pas la guerre venir parce que vous connaissez très bien les forestiers vous connaissez les forestiers vous connaissez les comportements les attitudes vous connaissez les mentalités si vous ne voyez pas la guerre arrivée il n'y a pas de souci on s'est battu nous avons tout fait on s'est appuyé pour éviter certaines situations mais comme vous faites comme s'il n'y a rien pas de souci dans ce petit direct avant de présenter mes condoléances à toute la famille forestière à la famille thomas je voudrais d'abord dire bonsoir à spartacus mouktal kava dire bonsoir à bababari parce que ce sont les deux aujourd'hui qui sont les gardiens de sénérité c'est à dire c'est pas dieu qui portait ce mouktal kava selon lui selon ses proches parce que il y a maintenant les échos nous avons bababari nous avons spartacus mouktal kava vous savez je refuse de rentrer dans un débat avec quelqu'un lorsque j'avais fait le direct pour dire qu'il est de kindia il est pas de qu'il a conqué couramment on dit non il était de kindia il est entièrement je refuse de rentrer dans un débat avec quelqu'un qui m'avait appelé un inbox insistant par rapport selon lui qu'on est bien mouktal kava patati patata tout ça là mais je voudrais dire au fond de mon coeur je ne m'adresse pas vous chers abonnés vous qui avez fait benito si mon nom est parti par là aujourd'hui c'est parce que vous avez bien voulu me suivre vous avez confiance en moi vous aimez benito et vous me connaissez nous avons passé presque deux ans et demi ensemble en live en inbox vous comprenez vous me connaissez très bien mais je voudrais encore une fois parce que il y a certains qui me nomment l'homme qui prévient parce que lorsque le célestin a été elle a été allévé par bala samoura j'ai dit ces jours là parce que c'était au même moment qu'un autre à la frontière de kwayama a été limousé radié par idiamine et puis arrêté par idiamine lui il va il va partir est-ce qu'il n'est même pas mort donc vous excusez-moi très fort moi je vous savez je ne regarde pas le visage de quelqu'un pour savoir s'il est content ou pas c'est pas mon problème moi je fais la lecture de la situation telle que je la vois la lecture et c'est vrai donc c'est la guerre ce qu'on appelle la guerre g-i-r-r-e là c'est ce qui va arriver la guerre vous qui êtes parents à mamadie vous qui êtes autour des mamadie vous pensez qu'il est fort il a l'armée parce qu'il dit vous dites qu'il a spartacus il a tout en marquant les longs en marquant les longs de vous ne connaissez pas les forêts si l'un ça n'a qu'on te paie à son âme c'est le seul qui connaître qui connaissaient les forêts si allemand allemand forestier longs en marquant forestier long vous n'êtes pas informé vous parlez de forestier mais vous n'êtes pas du tout informé c'est à dire vous ne vivez pas en forêt moi qui est né grandi au futa je partais que pendant les vacances en forêt mais je suis à ma santa on aime sur le cinéma avant moi j'étais dans les salles de cinéma avec les petits qu'on appelle les limo des enfants de lilimo aux libériens tout va dans les salles de cinéma à ma santa ça c'était dans les 90 91 je partais en vacances j'ai quitté mamou pour aller en vacances à ma santa j'ai parté en vacances j'avais 14 15 ans comme ça 14 15 ans mais je comme étant je ne comprenais que le poula un peu de malin qui un peu parce que le cognat là je parlais pas je ne comprenais en cognat moi je les regardais seulement j'ai assisté à des règlements de comptes entre des clans de l'limo qui se prenait en plein rue de ma santa j'ai assisté à tout ça voilà pourquoi moi je ne veux pas la guerre je ne veux même pas entendre parler savez vous n'avez pas vécu ça vous n'avez pas vu ça et vous vous amusez avec le feu c'est arrivé à un niveau au moins je parle comme ça il y a eu cinq réunions aujourd'hui cinq réunions en hollande en hollande en belgique et aux états unis ici là dans le groupe wasap aujourd'hui je viens juste de quitter un groupe de wasap à l'hukele menina mon ami dumbia la sportaki c'est autre que vous voyez comme ça ils ne pourront pas vous sauver ils ne pourront pas vous sauver nous avons appris que vous avez renforcé tout aujourd'hui depuis qu'alpha kondé le peu d'alpha kondé a fait la vidéo aujourd'hui c'est à dire c'est comme si tous les officiers tout ce qui qui parle le mandingue là sont autour de mamadie un autour de mamadie tout le mamadie pour c'est comme si vous préparez à combattre à t'as dit vous préparez contre la forêt n'aoulé n'y a ni quoi c'est à dire alpha kondé doit passer par la forêt donc elle va préparer moi je rentrerai pas dans ce débat parce que n'est maté forestieraux ça je le dis ce n'est pas pour vanter la forêt ce n'est pas pour vanter la forêt ce n'est pas pour vanter la pour elle a démagogie vos malhonnêteté l'ingratitude la criminalité à l'adam je pense qu'elle m'a dit qu'il va servir d'exemple il va servir d'exemple brutaliser tuer les enfants forestiers cela va prendre bientôt fin tuer brutaliser les enfants forestiers bientôt parce que vous avez au moins huit comme ça en prison et de disparu qui m'nappé c'est qu'ils sont en prison là vous pouvez aussi les ajouter nous avons notre frère danis kamara nous avons notre frère c'est goro nous avons notre papa davaro nous avons notre frère kouma ils sont là-bas vous pouvez les ajouter vous rajouter l'air et je quitter l'air ça vous va allez-y c'est pas un problème c'est pas un problème nous sommes fiers d'être forestiers nous garderons ça solidement comme ça mais nous brutaliser maintenant nous tuer devant des jeunes forestiers qui vous supportent devant des jeunes forestiers qui osent aller chez nous ça sent très bien que nos frères sont en prison il y a un qui vient d'être qui a été exécuté depuis le mercredi il a trouvé la mort célestère a été depuis le mercredi il est mort vous avez trouvé la formule ce n'est pas moi qui le dit c'est le procureur falilou qui avait dit ici là qu'il ne sait pas là où il est le même procureur avait dit ici là qu'ils sont en train de les chercher le même procureur falilou parce qu'il s'agit de lui il est d'un bouillard nous a dit ici là même dans ça tout récemment disait que les gens qu'il y a des kidnappings à connaître nous sommes dans une jette militaire nous sommes dans une jette militaire ceux qui l'ont dit falilou qui l'a dit mais avec le décès là le document vient contredire ce que lui même l'a dit ce n'est pas un problème nous prenons acte nous prenons acte la dernière fois j'ai fait ma vidéo j'ai m'adressé à mes frères moi je n'ai pas de parti politique j'appartiens à un parti pour ce qu'on appelle le rp d'arc-en-ciel vous comprenez mais moi j'ai des frères c'est pas grave monsieur ma mère celui qui me demande il faut travailler mais ça va n'en faire pas au moins où toi tu es en train de parler à moi là j'ai fini moi je travaille pas je suis assis je ne fais que des vidéos mais pour le moment là tu es tu es tu es mon employé tu comprends tu es un employé moi pour le moment là allo oui c'est qui je suis en direct vous comprenez donc j'ai des frères qui ont des partis politiques ces frères là il y a ablai kuruma il y a gabati doré nos frères là ont des partis politiques il y a un autre qui s'appelle fofana mais lui il travaille avec le cnrd il n'y a pas de souci nous ce sont nos frères qui ont des partis politiques qui ont des agréments mais quand diabati doré a parlé ça m'a tellement soulagé étant forestier ça m'a soulagé parce que il rappela à nos à nos patriarcas à nos à nos parents j'ai fait passer le discours il s'est adressé à nos parents aujourd'hui là ce que vous êtes en train de faire à la forêt si vous ne pouvez pas faire ça à la basse côte non je ne pense pas que vous pouvez exécuter un deux trois quatre cinq officiers de la forêt de la basse côte et puis que ça reste comme ça non et vous n'oserez même pas exécuter des officiers peuls parce qu'il n'y en a pas vous avez tout fait pour ne pas qu'il y ait des officiers peuls ça on sait tout a été fait pour ne pas qu'il y ait des officiers peuls les grades de ces officiers peuls là se limitent à quoi ? à des peut-être lieutenants ou bien sergents c'est un arrangement au fait en tout cas le plus gladé c'était le ministre le plus frère autant de dadis la le plus comme elle s'appelle la colonel quoi la colonel j'ai oublié son nom celui peut celui qui était colonel je crois bien il a été colonel ou bien l'ami de dadis la il a été ministre de quoi là-bas c'est lui qui était gradé dans la nouvelle génération ou bien donnez moi le nom d'un autre donnez moi le nom d'autre peut-être je ne me rappelle pas donc vous n'avez pas je ne me suis pas en train de m'adresser à une étnée je m'adresse à vous des officiers malinqués qui exécutent des officiers forestiers devant tout le monde et personne ne parle je dis bien des officiers malinqués qui exécutent des officiers forestiers et de sur quoi Korka merci beaucoup le colonel Korka je pense que c'était le colonel Korka bon lui il était intellectuel il était intellectuel tu vois le colonel Korka était un intellectuel c'est quelqu'un qui a bien je ne parle pas de la gendarmerie je parle de l'armée excusez-moi je ne parle pas je connais le gendarmerie je parle de l'armée c'était le colonel Korka c'était le plus c'était le sommet en tout cas ma connaissance c'était l'homme le plus calé et lui aussi ils l'ont ils l'ont tellement trop colonel Korka moi je si je vous explique la fin de colonel Korka vous n'allez pas en revenir vous n'allez pas en revenir mais si on vous explique ce qu'ils ont fait à colonel Korka vous n'allez pas en revenir on le sait on laisse ça de côté on met ça de côté est-ce que le monsieur a une longue vie non il est mort il est mort très jeune parce que moi j'appelle ça mourir très jeune mourir très jeune l'homme l'a mérité d'être ambassadeur être un ouf oui parce que c'est un ouf c'est très posé dans la tête moi je n'ai pas de la tête je le connais très bien et ça vous voyez donc nous avons quitté l'étape d'alligement ce n'est plus un problème d'élection hé nommage je ne parlerai plus d'élection Dumbu il n'y a qu'à être candidat et allez-y faire la campagne en forêt vous allez le regretter moi je vais vous demander ceux qui sont en prison rajoutez-les exécutez-les parce que c'est ça vous comprenez exécutez-les parce qu'aujourd'hui aujourd'hui vous êtes en train de faire ce que j'ai refusé c'est-à-dire j'ai insisté il y a des gens ici qui m'ont expliqué lorsqu'on voulait m'enrouler m'envoyer dans un diva pour dire Benito lorsque dès après le coup d'état de 5 septembre ils ont vu la lune des choses comme hélas dans le diallo je ne sais pas qu'est-ce qu'il les a l'homme l'a fait à ces gens-là les gens m'ont appelé ici Benito Agna voilà Agna Clisseron voilà Agna Lama bien sûr Cobra Kalfakon là on comprend mais Guy Bonin ne ramasse pas le verset on doit faire beaucoup attention donc ici et puis je voulais mettre une attention par rapport à ce qui s'est passé en 85 il avait oublié moi j'ai tout un document j'ai tout un document pour 85 parce que moi j'étais au footer en 85 moi il avait oublié moi j'étais au footer en 86 je lui ai dit est-ce que tu sais où j'étais en 85 il lui ai dit non j'étais à l'Élouma en 85 en 85 mon papa était commandant d'arrondissement de l'Insan Saran ça c'est dans l'Élouma là-bas vers Tchangelbori Mandasaran vers Combat il lui dit il ne connait pas les lieux je lui dis bon comme tu ne connais pas les lieux là il y a une soeur la troisième fille de mon père est née à l'Insan Saran à l'Insan Saran là-bas en partant vers le Sénégal il lui dit qu'il ne connait pas là-bas j'ai dit ok voilà pourquoi tu dois arrêter de m'écrire parce que tu ne connais pas tu ne connais pas parce que je l'ai juste dit je peux te donner les noms des officiers malinqués qui ont exécuté les officiers malinqués en 85 je peux te donner je peux te donner les noms tu ne verras nulle part un officier soussour ni forestier ce sont des officiers malinqués qui ont exécuté les officiers oui parce que il y avait une question de repositionnement mais je ne rentrerai pas dans ce débat qui n'est pas important toi tu ne connais pas tu ne connais pas la moindre Guinée et puis tu es en train de bavarder 85 m'a trouvé à l'Élouma moi j'ai commencé l'école franco-arabe la famille Sissé avait fait une école à l'Élouma moi c'est bon à 84 lorsque le français est revenu mon père dit tu recommences le français c'est le poular moi j'étudais j'ai commencé par le poular en 82 83 quand le français est arrivé mon père m'a dit tu recommences les autres on continue moi j'ai recommencé le poular le français en 84 donc laisse tomber aujourd'hui Dieu merci au fur du temps l'arrivée du Seine pendant 3 ans même certains ont compris il y a un même qui m'a appelé il dit pourquoi à Dumbui aïe Manika 2 nous fin que là aïe Manika 2 nous fin que là quand Manika 2 aïe Manika 2 c'est vous qui avez dit ici qu'il est venu que c'est le protecteur du mandat mais aujourd'hui sans prendre parce que n'oubliez pas il y a deux officiers il y a deux officiers forestiers encore qui ont disparu parce que c'est un et il n'arrête pas on dit non il a disparu on ne sait pas là où il est et puis on le retrouve à mort on s'en va prendre sa famille pour dire viens voilà le corps c'est pour dire qu'on a ramassé son corps ailleurs parce que ça on attend le communiqué ils vont dire qu'ils ont ramassé le corps quelque part ils ont ramassé le corps parce que c'est ce qu'il va se dire qu'ils ont ramassé le corps de Célestine quelque part et pourtant nous avons le document la convocation de Célestine et qui a qui a convoqué Célestine qui a convoqué Célestine c'est Bala Samoura c'est Bala Samoura qui a convoqué le corps de Célestine et lorsqu'il a reçu la convocation c'était les éléments de la gendarmerie il n'y avait même pas un élément de force spéciale vous comprenez excusez-moi je vais aider les derniers excusez-moi une minute donnez-moi une minute vous n'avez rien compris je n'ai pas le temps pour les respecter vous comprenez Bala Samoura les gens m'ont dit que vous êtes convoqué et qu'est-ce ils avaient dit ok je vais répondre à la convocation on dit non vous devez nous suivre nous avons déjà fait un débat là-dessus vous devez nous suivre le monsieur dit il dit alors laissez-moi appeler ma famille on dit non laissez-moi appeler ma femme pour vous dire que j'ai reçu une convocation de la parole à la gendarmerie on dit non vous nous suivez le service c'est la personne il n'en vit justement au niveau du service à la marine partir avec la gendarmerie mais quelqu'un qui est parti avec la gendarmerie comment est-ce qu'un procureur peut dire qu'il a disparu après c'est le procureur parce qu'il fallait qu'on dirait qu'il a disparu ceux qui sont venus chercher la série ce n'étaient pas des personnes unanimes comme ça invisibles ils n'étaient pas cagoulés ils étaient les gendarmes ils avaient la convocation mais au moins monsieur le procureur Falilou devait demander à Bala Samoura pourquoi vous avez parce que tout le monde l'a dit même son épouse avait dit que c'est les hommes de Bala Samoura qui ont envoyé la convocation mais malgré tout ça ils ont dit non qu'il a disparu aujourd'hui qui a appelé sa femme qui a appelé sa femme c'est l'autorité militaire c'est l'autorité militaire l'autorité militaire qui a appelé sa femme vous prenez la femme de quelqu'un et puis d'abord ce qui est ce qui est honteux c'est ce que vous avez dit à sa femme avant de l'envoyer tellement que vous n'avez pas peur de Dieu vous n'avez pas peur de Dieu c'est-à-dire vous demandez à sa femme malheureusement nous avons retrouvé ton mari vous avez retrouvé son mari vous n'avez pas peur de Dieu vous dites qu'à sa femme que vous avez retrouvé son mari mais malheureusement il était déjà trop tard il est mort c'est comme si vous avez sauvé son mari c'est comme si son mari était dans les mains de ceux qui l'ont kidnappé vous êtes venu le sauver c'est comme ça vous vous êtes expliqué devant sa femme vous pensez que sa femme est bête vous pensez que sa femme est nalomamoso celle-là n'est pas elle n'est pas l'éconolien vous avez vu son calme la femme je ne dirai pas ce qui s'est passé pendant la disparition de son mari moi je ne l'expliquerai pas ici envoyez-moi les images Dixon tu peux m'envoyer les images tu peux m'envoyer les images tu peux m'envoyer les images Dixon envoie-moi les images sur le numéro 001 001 215 779 7730 ne t'en fais pas c'est un numéro sécurisé ne t'en fais pas envoie-moi les images de son corps envoie-moi parce que je sais on me l'a dit qu'il a été torturé il a été torturé il a une trace sur son corps si tu as pu avoir les photos tu peux m'envoyer voilà et ne t'en fais pas personne ne sera au courant envoie-moi c'est le 001 215 779 6734 envoie-moi les photos ok voilà j'ai pour Sadiba ici j'ai pour Sadiba ici tout pour Sadiba j'ai tout reçu j'ai tout reçu pour Sadiba tout est là c'est des images qu'on ne peut pas regarder donc envoie-moi Seigneur s'il te plaît donc lui les mots maintenant je vais terminer par ça je voudrais m'adresser je voulais m'adresser à ce jeune à ce jeune là ok la famille il n'y a pas de sujet ok la famille j'ai compris vous avez vu ce jeune là c'est un forestier voilà Yannick a écrit le numéro mon vert regardez bien ce jeune là c'est un jeune Kishi voilà c'est le président de Radizek il a mis sa photo il est tous ensemble pour un développement de Kishidougou il parle de développement de Kishidougou il n'y a pas de route entre Kishidougou Farana et il n'y a pas de route entre Kishidougou et Gekidou il n'y a pas de route entre Gekidou et Kankan il n'y a pas de route Kishidougou est une grande ville Kishidougou c'est le cerveau du RPG c'est l'université du RPG Kishidougou c'est l'âme du RPG il n'y a pas de route entre Kishidougou et Kankan les mêmes personnes qui ont retardé les projets routiers entre Kishidougou et Kankan sont avec le CNRD il n'y a pas de route entre Kishidoug et Gekidou c'est imbécile excusez-moi parce qu'il a le monopole regardez-le très bien c'est lui qui veut faire venir Morikondé à Kishidougou et voilà ce qu'il dit je m'adresse à lui parce qu'il est foresté comme moi il est de Kishidougou voilà ce qu'il dit et les chers membres du RADESEC nous tenons à vous informer que le président du RADESEC arrivera à Kishidougou le 28 de ce mois lui il ira à Kishidougou cet événement est une occasion importante pour notre structure la visite de notre président est un moment clé qui symbolise notre unité et notre engagement commun nous avons décidé de lui réserver un accueil chaleureux dès son arrivée pour témoigner de notre respect envers lui et de notre soutien constant à ses efforts pour le développement du RADESEC cet accueil reflètera aussi notre cohésion et notre détermination à pousser ensemble nos objectifs les objectifs là sont là-bas nous comptons sur la mobilisation de tous pour faire de cette journée un véritable succès votre présence et votre implication renforcent notre structure et montreront notre capacité à rester unis et à engager pour le progrès de Kisdougou maintenant voilà voilà Mori c'est lui qui doit venir à Kisdougou et voilà ici Mori c'est lui qui doit venir à Kisdougou de plus en ce qui concerne la vie de ministre de l'urbanisme et de l'habitat Radezzec et ses membres ont estimé la volonté de participer activement à l'accueil de cette haute personnalité cette opportunité est une reconnaissance du rôle de Radezzec dans la mobilisation sociale et démontre que notre structure est désormais un acte clé dans le développement de notre chère préfecture voilà tout le travail voilà comment il prépare les choses maintenant lui-même cet homme que vous voyez comme ça bon voilà ce qu'il dit bonsoir à toutes ça c'est avant ça c'est hier avant qu'il a posté bonsoir à tous il a envoyé dans notre inbox WhatsApp il dit bonsoir à tous et toutes je viens par cette présenteur vous suppliez à se mobiliser massivement autour des autorités préfectorales pour préparer l'arrivée du ministre de l'Habitat et de l'aménagement des domaines spoliers de l'Etat les responsables des structures dans les 24 quartiers et sous préfecture la direction de Radezzec contre votre entière disposition pour la réussite de la réception du ministre merci à bientôt c'est ce qu'il a été dans le WhatsApp moi je vais te dire petit Petit je voulais m'adresser à toi je voulais te dire la vérité parce que nous sommes arrivés à un moment j'ai beaucoup de respect pour Kisidougou la forêt commence par Kisidougou la forêt commence par Kisidougou mais tu as tout le temps pour quitter dans le jeu là tu as tout le temps pour quitter Petit je ne suis pas contre que Moriconde se déplace mais d'autres structures ont été sollicitées depuis ils ont refusé tu ne t'es pas posé la question de savoir pourquoi ils ont refusé d'entrer dans le jeu du CNRD tu n'as pas du tout compris à Massanta des délégations ont été envoyées à Massanta ils ont rejeté Massanta c'est un passion de l'IFDG on sait très bien qu'à Massanta c'est l'IFDG moi pour Massanta je savais qu'il ne pouvait pas réussir parce que Massanta c'est pour l'IFDG même si tu prends le ciel tu envoies au niveau de la terre personne n'aura Massanta Massanta là c'est pour l'IFDG c'est chez nous mais je reconnais la force de l'IFDG à Massanta voilà à Massanta que je connaitrais de chez moi maintenant je reconnais vous avez vu vous avez tapé pour toi je ne connais pas je ne connais pas les autres régions voilà Lola qui est coupée du monde Lola le point est-ce que vous montrez les images de Lola Kisidougou n'a pas de route avec Kankan il n'a pas de route il n'a pas de route entre Kisidougou Kisidougou toi un jeune de moins de 40 ans en semaine devant des vailloux où les autochtones les notables de Kisidougou ont refusé refusé de rentrer dans le jeu du CNRD tu te permets d'emballer les jeunes dans un jeu qui va t'avaler tu es à Konakry tu es assis à Konakry et toi tu montres pour préparer l'arrivée de Mori Kordé vous avez reçu de l'argent on me parle de 500 millions je ne sais pas ce n'est pas l'argent qui m'intéresse il y a des gens qui ont détourné des milliards Jérôme Moussa Sissé Amad Doumbouya ils sont nombreux comme ça des gens ramassent de l'argent et puis il y a même Bailali sont nombreux comme ça des gens qui ont pris les parts parce que c'est un coup tout ça qui prend sa part et puis s'envole avec c'est tout mais ce n'est pas important je te mets en garde nous avons déjà mis nous aussi des commissions à Kisdougou tu vas voir la suite je voudrais vous montrer à Spartacus te voilà monsieur Spartacus te voilà tu n'es pas tu n'es pas une grande personne tu es trop te voilà ici Spartacus l'homme l'exécutant la formation que tu as faite en France là c'est pour venir exécuter les officiers sur quoi les officiers malinqués forestiers c'est ton travail Moukta Kaba Spartacus regardez vous c'est toi voilà tu n'es pas Wouf et tu es quoi tu as vu vous avez dit voilà les deux personnes je ne m'adresse pas à l'armée guinéenne ce n'est pas important moi je ne parle pas de l'armée guinéenne je ne parle pas de BIS je ne parle pas de BIS Makoto je ne parle pas de BIS tu as vu ça il partait c'est toi qu'il a exécuté à cause de Claude Pivi voilà aujourd'hui Claude Pivi Claude Pivi est malade il a la maison centrale on ne sait pas on ne sait pas restir parce que vous avez fait le tournant pour dire qu'il a la maison centrale mais son avocat dit qu'il n'est pas la maison centrale mais Spartacus Spartacus parce que tu travailles actuellement là avec Sekouba Konate actuellement là Tchali tu es le bras droit parce que selon les informations moi je ne l'ai pas vérifié il paraîtrait que Sekouba Konate est rentré dans un jeu de défense au cas où Mamali Dumbuya au cas où parce que selon vos entourages c'est Sekouba Konate qui peut empêcher Alpha Kondé de retourner au pouvoir selon lui Sekouba Konate qui n'a pas fait sa vie d'une vie normale lui il connaît Alpha Kondé de Fontakon il est trop informé il connaît ses manigances et la relation au Libéria parce que lui Sekouba Konate connaît la force c'était avant je demanderais simplement à Sekouba Konate c'est-à-dire qu'il est vraiment un homme il a fait Masanta et moi je le voyais Masanta Masanta Daro il passait à la frontière Bayaro Koyama il était dans les zones sur une moto scooter le même Sekouba Konate qui peut te retourner en forêt faire comme avant tu vas voir la suite les temps ont changé Spartacus aujourd'hui tu détiens aussi Claude Pivy parce qu'ils ont mis Claude Pivy à votre disposition c'est toi qui a envoyé Sangaré à Kassa Sangaré à Kassa c'est l'homme qui coupe les ans avec les lames 7 Baba Bari le numéro 2 des forces après toi c'est Baba Bari vous êtes les deux Baba le petit frère de Syakabari mais allez à Wama ne parle pas des militaires mais je voudrais te dire je rajoute encore des personnes vous avez déjà deux officiers aussi celui qui a disparu à Koyama on ne sait pas là où il est à Koyama là-bas chez nous à Koyama en partant vers le Libéria je m'adresse à tous les supporters du CNRD c'est devant vous ils sont en train aujourd'hui d'exécuter nos parents à tous ces petits opposants les supporters du CNRD nous vous mettons devant l'histoire nous prenons vos parents en forêt comme témoin vos enfants vous les forestiers qui ont des enfants qui travaillent avec le CNRD nous les encourageons à travailler avec le CNRD nous les encourageons à gagner de l'argent avec le CNRD mais nous les interdisons et nous les mettons en garde se déplacer pour aller en forêt pour dire que Mamadi est une bonne personne de voter d'accepter sa candidature je le répète nous n'avons pas peur de la candidature de Mamadi personne n'a peur s'il est populaire il est aimé il a le droit d'être candidat il n'y a pas de soucis mais d'abord qu'il commence à être élisible nous parlons d'élisibilité chaque citoyen comme l'a dit dans sa courma celui qui a été émulé et a émulé le pays au niveau de TV5 il a dit il a parlé de critères mais pour le moment lui n'a pas le critère d'élisibilité il doit d'abord enlever la tenue retourner dans la vie civile aller attendre après 5 ans parce que dans le lot il n'est pas élisible dans le groupe qui va faire l'élection à venir parce que d'abord il faut que qu'il soit candidat pour que vous accélérez parce que le document le fichier électoral de 2020 c'est le fichier là qui sera pris en compte vous avez fait la guerre à Alpha Condé à cause de ce fichier là vous avez fait le plus Alpha Condé à cause de ce fichier là et c'est le même fichier vous l'avez nettoyé vous l'avez gardé c'est le fichier là vous allez sortir pour dire vous êtes en train de travailler le fichier est déjà tiré gardé par la France et ses coordonnées nous demandons à toutes les familles forestières vous qui avez les enfants qui rôdent aujourd'hui autour du CNED nous disons la vérité nous connaissons les enfants nous sommes en train de tout faire pour avoir les familles de ces forestiers là parce que sans prendre à nos supérieurs sans prendre à nos parents à nos officiers et à nos parents en prison nous allons nous en prendre à vous parce que vos enfants là travaillent avec le CNED ils gagnent de l'argent ils vous financent ils vous nourrissent dans ça l'argent du sang des forestiers l'argent du sang des exécutions des forestiers on prend ça on vous donne et puis vous consommez je pense qu'il faut que d'autres aussi sentent cette douleur il faut que d'autres sentent cette douleur vous devez sentir ça vous ne comprenez pas c'est Bernard Gomou qui l'a commencé celui qui a commencé par Vandadis aujourd'hui il est bonnement couché ici là au Canada il n'a pas de problème il est tranquille dans la tête il ne se repose de rien donc Spartacus Baba Bari Mouktar Kaba Mouktar Kaba Baba Bari je ne parlerai pas de la préfecture de Cancan j'ai vu le poste des frères qu'on n'a pas fait c'est malheureux pour Cancan c'est un frère qui a posté ça c'est malheureux pour Cancan que des jeunes de ce perfectif exocut des gens des surcroît des forestiers ceux qui sont morts là sont morts ce sont les sacrifices de la forêt et les deux personnes que vous détenez les deux personnes que vous détenez seront exécutées ou bien d'ailleurs sont exécutées ils sont sur des amours foniquement et puis je le répète encore aujourd'hui parce qu'il y a certains qui croient qu'ils sont en vie certains pensent qu'ils sont en vie les deux là sont partis depuis le premier jour ce n'est pas quelqu'un d'autre qui me l'a dit c'est un élément des forces spéciales qu'ils quittaient ils quittaient de garde à Kassan c'est lui qui m'a expliqué comment la scène s'est passée il était très clair avec un grand un cas c'est fini je ne pense pas qu'il va s'en sortir ils l'ont envoyé dans la chambre telle le numéro de la chambre la chambre là c'est là-bas se trouve c'est là-bas se trouve parce que vous avez pris deux jeunes forestiers qui sont là-bas pour faire croire aux gens que c'est les jeunes là non ce n'est pas eux nous connaissons là-bas et autres ils sont là-bas vous avez vu ces deux mains comme ça vous avez mis vous avez tapé la porte avec ces deux bras là vous avez tapé que plus les deux là sont foutus je ne rentrais pas dans les deux comment Bill on m'a expliqué comment Bill Bill a été maltraité je me limite là nous avons deux officiers dans vos mains et deux autres qui ont disparu nous avons Claude Pivy dans vos mains et nous avons Dadis Kamara dans vos mains Tchegoro lui de la vie de Coquet lui ne fait pas partie d'entour jusque là il n'est pas menacé mais Claude Pivy et Dadis parce que tous ceux qui vous ont promis que Dadis allait accepter d'être votre voix en forêt vous ont trompé au lieu de s'en prendre aux personnes qui vous ont trompé non vous retournez contre nous contre nous et je le dis haut et fort c'est mon dernier message les familles qui ont des enfants qui tournent autour du CNRD si vous ne rappelez pas vos enfants si vous ne rappelez pas vos enfants c'est vos enfants qui sont en train d'encourager les gens là à exécuter nos officiers supérieurs ils ont tout exécuté la façon dont il n'y a pas il n'y a pas d'officiers supérieurs peu ils se sont arrangés maintenant ils sont en train de s'arranger aussi pour ne plus qu'il y ait des officiers supérieurs aussi forestiers maintenant quels sont les officiers qui veulent rester dans ce pays moi je le dis carrément prenez comme vous voulez il n'y a pas d'officiers supérieurs peu maintenant on s'arrange aussi à nettoyer les officiers supérieurs forestiers et puis il va rester quoi à vous la réponse on se reprend après spartacus c'est que tu es en train de préparer que Dieu vous sauve j'ai dit que Dieu vous sauve il n'y a pas de soucis allons-y le monsieur là n'était pas malade il n'avait rien il n'était pas malade parce qu'aujourd'hui là c'est vous qui l'avez dit c'est pas moi on m'a fait comprendre qu'il y a deux armées guinéennes deux l'armée régulière et l'armée républicaine c'est à dire vous appelez aujourd'hui l'armée républicaine ceux qui sont autour de Doubouya c'est à dire les forces spéciales ceux qui ont eu des CV ceux qui ont des CV je dis des CV c'est à dire qu'ils ont eu des promotions qui ont tous les échelons tous les échelons sont allés faire des combats en Algérie en Angola au Mali partout au Libéria les chevronnés là ne sont plus de militaires c'est des enfants qui ont commencé la formation militaire avant-hier là qui sont aujourd'hui de l'armée guinéenne pas grave on se reprend après Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501